assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée un bon week end inshallah aujourd'hui on va poursuivre dans l'histoire du prophète moussa alayhi salam et on va raconter une histoire qui est citée dans le quran alors j'en avais déjà parlé dans un cours dans la playlist la croyance musulmane je sais plus c'était dans quel cours mais on va la raconter à nouveau déjà pour ceux qui n'ont pas suivi les cours sur la croyance musulmane et pour les autres qui ont déjà entendu cette histoire inshallah il y aura quelques informations en plus aujourd'hui comme ça tout le monde pourra en profiter Drake �� il tout le monde La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science et dans l'application de celle-ci. Et je vous rappelle que demain, c'est lundi 19 juillet 2021, le neuvième jour de Dhul Hijjah, et c'est le jour de Arafah. C'est recommandé de le jeûner. Il a été rapporté que celui qui jeûne ce jour-là, Allah lui effasse ses petits péchés de l'année précédente et de l'année qui va suivre. Donc c'est très important de le jeûner. C'est une sunna fortement recommandée. Il convient de ne pas la délaisser. En ce qui concerne l'histoire d'aujourd'hui, elle concerne une vache. Et cette vache-là, c'est cette vache qui a porté son nom, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est par rapport à cette vache-là que la plus grande surat du Qur'an, que la plus longue surat du Qur'an, a eu comme nom suratul Baqarah. Suratul Baqarah, la surat de la vache, elle a été appelée ainsi parce que dans cette surat, il y a une histoire qui concerne une vache. Et cette histoire a eu lieu avec le prophète Moussa a.s. et sa communauté, son peuple de Banu Israël. En fait, il y avait un homme qui était riche et qui était âgé dans le peuple de Banu Israël. Et cet homme avait des neveux. Et les neveux de cet homme espéraient sa mort. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient hériter de lui. Donc ils avaient hâte que cet homme décède. Et comme cet homme ne mourait pas, alors un des neveux a décidé de le tuer. Il a attendu la nuit, que personne ne le voit, et il est parti tuer son oncle. Et il s'est débarrassé du cadavre. Alors certains ont dit qu'il a mis le cadavre devant la porte de quelqu'un d'autre. Et certains ont dit qu'il a mis le cadavre dans le carrefour des chemins pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui l'a tué. Et quand les gens se sont réveillés, ils ont vu que cet homme était mort. Et les neveux ont vu que leur oncle était mort. Donc ils ont voulu retrouver l'assassin pour que cet assassin soit puni. Et même le neveu qui l'a tué, il s'est joint à eux, il est parti avec eux, et il s'est lamenté. Il a fait comme si ce n'était pas lui, bien sûr. Et il s'est plaint et il voulait réclamer, soi-disant, que justice soit faite. Alors que c'était lui le meurtrier. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi on va faire justice nous-mêmes ? Et on ne sait même pas c'est qui le meurtrier, on va voir le prophète d'Allah. On va voir le prophète Moussa, on va le consulter. Et donc, le neveu qui a tué son oncle pour prendre, pour hériter de lui, pour prendre son argent, il est parti voir le prophète Moussa, pour se plaindre de l'assassinat de son oncle. Moussa, alayhi salam, quand il a entendu cela, il a demandé à sa communauté, et il leur a dit, si quelqu'un a des informations, qu'ils viennent me les communiquer. Qu'ils me disent, si quelqu'un a vu quelque chose, qu'ils viennent me parler. Mais personne ne savait rien, à part le meurtrier. Et donc, personne n'est parti voir le prophète Moussa, alayhi salam. Et les gens sont partis voir le prophète Moussa, alayhi salam, et lui ont dit, demande à ton seigneur qu'il nous aide à trouver le coupable. Alors, Moussa, alayhi salam, a invoqué Allah, ta'ala. Et Allah a révélé à son prophète d'ordonner au peuple de Banu Israël d'égorger une vache. Et c'est là où l'histoire de la vache a commencé. Quand il leur a dit, égorgez une vache, ils lui ont dit, mais attends, nous on te demande qui est le meurtrier de notre oncle, et toi tu nous dis d'aller égorger une vache. Ils lui ont dit, regardez encore une fois, comment il parle à un prophète. Ils lui ont dit, tu te moques de nous ? Nous on te demande de trouver le meurtrier, d'aller demander à ton seigneur pour savoir qui a tué notre oncle. Et toi tu nous dis, va égorger une vache. Tu nous dis, allez égorger une vache. Alors, le prophète Moussa, il leur a répondu, qu'Allah me préserve de vous donner une réponse qui ne m'a pas été révélée. Ça veut dire, si je vous dis, allez égorger une vache, c'est parce qu'Allah ordonne cela. Et ceci est cité dans Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala dit, C'est-à-dire, Moussa a dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache. Ils lui ont dit, est-ce que tu te moques de nous ? Et il a dit, qu'Allah me préserve de dire une chose que je ne sais pas, c'est-à-dire de dire une chose qui ne m'a pas été révélée par mon seigneur. Alors, au lieu d'égorger une vache, parce que c'est ce qu'il leur a été demandé de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à compliquer les choses. S'ils avaient égorgé à ce moment-là n'importe quelle vache, ça leur aurait suffi. Il leur a dit quoi ? Égorger une vache. S'ils avaient égorgé une vache, c'était suffisant. Mais eux, ils ont voulu compliquer les choses. Ils cherchaient la petite bête. Ils compliquaient les choses. Et donc, Allah leur a rendu la tâche plus difficile. Ils se sont mis à demander des précisions sur les caractéristiques de la vache, sur la couleur de la vache, sur l'âge de la vache. Et plus ils demandaient, et plus les précisions, elles leur venaient. Et donc, ça devenait encore plus difficile pour trouver la vache correspondante. Et à la fin, cette vache-là, elle se faisait très très rare. Et ça leur a coûté très cher, comme on va le voir. Donc, ils ont commencé à demander c'était quoi cette vache ? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques de cette vache ? Et le prophète Moussa, il a reçu la révélation, et donc il leur a donné des caractéristiques précises. Et il leur a dit que la vache, elle ne doit pas être trop vieille, et elle ne doit pas être trop jeune. Elle doit être àouenne, c'est-à-dire entre les deux, d'un âge moyen. Et il leur a dit, faites donc ce qui vous a été ordonné de faire. Et là encore, s'ils étaient contentés de cela, ils avaient pris une vache d'un âge moyen, ça leur aurait suffi. Allah Ta'ala dit, C'est-à-dire, ils ont dit, demande à ton seigneur, comment doit être cette vache ? Et il leur a répondu, la vache doit être ni âgée, ni jeune, mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'il vous est commandé de faire, ce qu'il vous est ordonné de faire. Est-ce qu'ils se sont contentés de cela ? Devinez. Non ! Ils ont voulu poser encore plus des questions, et chercher encore plus la petite bête, à demander encore plus de caractéristiques. Et ils lui ont dit, demande à ton seigneur, comment doit être la couleur de la vache ? Allah Ta'ala dit dans le Coran, Et là, la tâche, elle devenait plus difficile pour eux. Parce que quand ils ont demandé, dis à ton seigneur, demande à ton seigneur qu'il nous dit, quelle doit être la couleur de la vache ? Mouza A.S. leur a dit que Allah lui a révélé que la vache, elle doit être jaune, d'une couleur qui est éclatante, et qui apaise la personne qui la regarde, qui est plaisante à regarder. Donc, ils devaient trouver une vache au départ, mais ils se sont mis à poser des questions. Donc, à la fin, c'était une vache qui devait être d'un âge moyen, mais ils ont continué à poser des questions. Donc, la vache, la vache, elle doit être d'un âge moyen, et elle doit être de couleur jaune, une couleur frappante. Mouza A.S. Mouza A.S. Mouza A.S. C'est-à-dire, teinté un peu de rouge, mais d'une couleur unie, ça, ça va venir après, d'une couleur qui plaît à voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont continué. Donc déjà là, ça commençait à devenir plus difficile pour eux, mais ils ont continué. Et ils ont demandé, encore une fois, demande à ton seigneur, quelles sont les caractéristiques de cette vache, parce que les vaches, elles se confondent, les vaches se ressemblent, donc on veut plus de précision, et comme ça, on trouvera la vache. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Donc ils ont dit, demande encore à ton seigneur, comment elle doit être la vache, parce que les vaches, elles se ressemblent, et comme ça, on sera bien guidé vers la vache en question. Et là, la précision, elle était pointilleuse. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الْأَنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوا هَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Et là donc, quand ils ont demandé encore plus de précision, le prophète Moussa, leur a dit que cette vache-là, elle ne doit pas être utilisée pour labourer la terre, ni pour porter de l'eau. Elle ne doit pas servir, elle ne doit pas être utilisée pour le travail. Et là, ça devient dur à trouver. Et en plus, elle doit avoir une couleur unie, elle n'est pas mélangée avec d'autres couleurs, et elle ne doit avoir aucun défaut. قالوا الْأَنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ Ils lui ont dit, « Ah, là c'est bon, tu es venu avec la vérité, tu nous as dit la vérité. » Sauf que là, cette vache-là, il n'y en avait qu'une seule. Avec toutes les caractéristiques qu'ils ont eux demandées, et que donc ça leur est parvenu, à la fin, ils ne pouvaient plus égorger n'importe quelle vache, mais il n'y avait qu'une seule vache dans toute la communauté. Et cette vache appartenait à un homme qui était bienfaisant envers sa mère. Il avait un très bon comportement envers sa mère. Et quand ils lui ont dit, « On veut t'acheter la vache », il a refusé. Alors ils lui ont dit, selon ce qu'ont dit certains savants, ils lui ont dit, « On va t'acheter cette vache avec le poids de la vache en or. » Donc tu vas devenir très très riche. Il a refusé. Et ils ont augmenté. Ils ont augmenté jusqu'à ce qu'à la fin, il leur vende la vache contre dix fois son poids en or. Il est devenu extrêmement riche. Et je vous avais déjà dit dans les cours sur les jardins des vertueux que la bienfaisance envers les parents et particulièrement envers la mère, parmi ces causes, il n'y a qu'Allah t'accorde de la subsistance. Regardez cet homme. Subhanallah. « Les circonstances ont fait que des gens sont venus lui demander une vache que lui seul avait. Et il a pu mettre le prix qu'il voulait. Et à la fin, il a eu pour dix fois le prix de la vache en or. Et cet homme était bienfaisant envers sa mère. Donc ils lui ont acheté. Et ils l'ont amené au prophète Moussa. Le prophète Moussa a donné l'ordre qu'on la sacrifie. Donc elle a été égorgée. Et ils ont failli ne pas le faire. Tellement ils hésitaient et tellement ils ont posé plein de questions. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Et Allah dit dans le Qur'an C'est-à-dire ils ont fini par l'égorger mais ils ont failli ne pas le faire. Regardez. Une vache, on leur a juste demandé d'égorger une vache. Et ils se sont mis à poser des questions. Oui mais, oui mais comment elle est. Oui mais elle est de quelle couleur. Oui mais ceci. Oui mais cela. A la fin, ils auraient pu ne pas l'égorger. Quand ils l'ont égorgée, le prophète Moussa a.s. il leur a indiqué de frapper le mort. Celui qui a été tué avec une partie de cette vache. Alors certains ont dit que c'était la cuisse mais il y a divergence à ce sujet. Et quand ils ont frappé cet homme mort avec la vache, avec cette partie de la vache, Allah a ressuscité le mort. Et c'était un miracle pour le prophète Moïse, Moussa a.s. Parmi tous ces miracles, il y a eu ce miracle là où un homme a été ressuscité. Alors le prophète Moussa a.s. il lui a demandé qui t'a tué ? Et cet homme a répondu c'est mon neveu qui m'a tué. Et il a désigné le neveu qui l'avait effectivement tué. Et donc après l'avoir identifié, il est redevenu comme il était, c'est-à-dire qu'il est redevenu mort. Ça y est, il a donné la réponse et il est mort à nouveau. Et Allah dit dans le Coran C'est-à-dire, vous avez tué quelqu'un et vous avez essayé de dissimuler cela, de cacher cela. Et Allah, il dévoile et il montre ce que vous, vous avez essayé de cacher. Nous avons dit frapper ce mort avec une partie de la vache. Et c'est ainsi que Allah fait vivre les morts il fait revivre il redonne la vie aux morts et il vous montre les signes de sa puissance puissiez-vous raisonner. Et malgré cela, encore une fois, après les miracles qu'ils ont vus avant et après ce miracle-là qu'ils ont vus, leurs cœurs se sont à nouveau endurcis comme Allah dit dans le Coran. verset-à-dire, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a des rochers et des pierres qui se fissurent et de l'eau enjaillit. Il y a des pierres ou des rochers qui s'affaissent et qui tombent par crainte d'Allah. Et Allah, il ne lui échappe pas ce que vous faites. Tout ce que vous faites, Allah le sait. Qu'Allah fasse que nos cœurs ne soient pas endurcis. Donc, de cette histoire, on en tire une leçon qui est importante. C'est de ne pas trop poser de questions. C'est-à-dire, je ne parle pas de n'importe quelle question. Quand il y a un sujet religieux pour lequel tu as besoin de poser une question, pour appliquer ta religion, bien sûr, pose ta question. Et c'est bien de poser ta question. Mais il y a des gens qui posent des questions, on dirait juste pour poser des questions. Vraiment. Dieu t'a ordonné une chose. Voilà. Tu as cette chose-là. Tu as compris. Pourquoi tu cherches à compliquer ? Pourquoi tu cherches à être soi-disant minutieux et à vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à te compliquer l'histoire ? Jusqu'à te compliquer l'application ? Alors que l'islam, c'est facile. Tu entends que le prophète a ordonné une chose, tu l'appliques tout simplement. Et à ce propos, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole parce qu'il était arrivé une chose dans sa communauté également qui était semblable à ce qui était arrivé dans l'histoire de la vache. Et c'est un hadith que Abu Huraira a raconté et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, raduyallahu anhu, il a dit C'est-à-dire, il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire. Et là, il cite la parole du prophète. À quel moment il a entendu dire cette parole ? Et je vais la citer, je vais citer le hadith. Il l'a entendu dans Donc c'était dans les jours qui correspondaient au jour dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les jours du pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est le jour qui s'appelle C'est un jour particulier, c'est le huitième jour de Dhul Hijjah. C'est un jour qui est éminent. Alors bien sûr, le meilleur jour de l'année, c'est demain, le jour de Arafah. Mais le huitième jour de l'année, certains ont dit que c'est le jour dans lequel le prophète Adam a retrouvé son épouse Hawa après qu'ils aient été descendus sur terre. Après être descendus sur terre, ils sont descendus dans des endroits différents et ils se sont retrouvés à Arafah. Et ils se sont retrouvés le huitième jour de Dhul Hijjah, le jour de At-Talouiyah. C'est ce qu'ont dit certains savants. Donc, pendant la période du Hajj, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un seul pèlerinage. Il a fait quatre Umrah et il a fait un Hajj. Et on l'appelle Hajjatul Wada'a, le pèlerinage de la Dieu. Et il est mort quelques semaines après, alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce pèlerinage, il a dit à ses compagnons C'est-à-dire, ô vous les gens, le pèlerinage vous a été rendu obligatoire. Alors, faites le pèlerinage. Donc, parmi les prescriptions en islam, parmi les obligations en islam, et ça fait partie des cinq plus grands devoirs en islam, c'est de faire le pèlerinage, bien sûr, pour celui qui en a la capacité. Et là, il y a un homme qui s'appelle Al-Aqra' ibn Habis. Il a dit, Il a dit, chaque année on doit faire le pèlerinage, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit à la base ? Il a dit, Fahoudjou, faites le pèlerinage. Et il s'est arrêté là. Alors, faites le pèlerinage et c'est bon. Ça veut dire, si tu le fais une fois, tu auras obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas ? Sauf que cet homme, il a posé la question, il a dit, chaque année on messager de Dieu. Et là, le prophète, il s'est tué. Cet homme, il a posé encore la question. Il a dit, chaque année on messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Et cet homme a répété la question encore une troisième fois. Il a dit, chaque année, ô messager d'Allah, mais tu vois que le prophète ne te répond pas. Ça y est, khlas ! Arrête-toi là, prends la phrase telle qu'elle est, obéis et c'est tout. Tu fais un pèlerinage, c'est suffisant, d'après la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la wakultu na'am, la wajabat. Il lui a fait comprendre. Il lui a dit, si j'avais dit oui, alors ce serait devenu obligatoire pour vous chaque année. Ça veut dire, toi tu es en train d'insister dans la question. Mais tu sais que si je te réponds oui, ça deviendra obligatoire pour vous chaque année. Il a dit, la wakultu na'am, la wajabat wa lamastata'atum. Il a dit, si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire et vous n'aurez pas été en capacité de le faire. Donc, contente-toi de ce que j'ai dit. Ça, c'est un message qui est important pour chacun d'entre nous. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette fameuse règle que Abu Huraira a rapportée. Il a dit, ma nahaytukum anhu fajitanibuh. C'est-à-dire, ce que je vous ai défendu de faire, ne le faites pas. Délaissez-le. Ne vous approchez pas d'une chose que je vous ai interdit de faire. Voilà, comme ça c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de boire de l'alcool. On ne boit pas de l'alcool, ni beaucoup, ni un peu. Tu ne cherches pas ? Oui, mais si je bois un peu, je ne vais pas m'enivrer. C'est qu'une goutte, c'est dans du chocolat. Mais pourquoi ? Normalement, la sagesse, c'est parce que ça enivre. Là, ça ne m'enivre pas. Moi, je tiens l'alcool. Il n'y a pas. Non. Le prophète a interdit de boire de l'alcool. Tu ne bois pas de l'alcool. Point barre. Ma nahaytukum anhu fajitanibuh. Le prophète l'a dit clairement. Si je vous ai interdit une chose, délaissez-la. Point final. D'accord ? Ensuite, il a dit. Wa ma amartukum bih, fa fa'alou minhu ma stata'atum. Et ce que je vous ai rendu obligatoire, ce que je vous ai ordonné de faire, alors faites-le autant que faire se peut. Faites-le au maximum de votre capacité. Tout comme c'est cité dans le Coran. Allah dit dans le Coran, Fattakullaha ma stata'atum. C'est-à-dire, faites preuve de piété, autant que faire se peut, c'est-à-dire, selon vos capacités. Obéissez à Allah conformément à votre capacité. Et ça, c'est une règle importante parmi les règles de l'islam. C'est quoi cette règle ? C'est que quand il y a un ordre dans la loi de l'islam, alors la personne, elle doit accomplir cet ordre-là autant que faire se peut. Elle doit faire ce qu'elle peut pour le faire. Si elle ne peut pas le faire complètement, elle fait ce qu'elle peut. Par exemple, dans la loi de l'islam, il est obligatoire de jeûner tout le mois de Ramadan. Si quelqu'un, il a la capacité de jeûner les trois quarts du mois de Ramadan, et après il ne peut plus jeûner la suite, par exemple il tombe malade. Est-ce qu'on dit, bon ben tu jeûnes pas du tout ? Non ! Le prophète a dit, Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez ! C'est-à-dire, essayez de faire le maximum. Et si vous n'avez pas la capacité de faire le maximum, vous faites ce dont vous avez la capacité de faire. Tu peux jeûner que trois quarts du mois, ben tu jeûnes les trois quarts du mois. Si une personne, il lui a été ordonné de faire la prière, n'est-ce pas ? La prière fait partie des plus grands devoirs en islam, d'accomplir les cinq prières quotidiennes. Si quelqu'un n'est pas capable de prier debout, est-ce qu'on lui dit, bon ben tant pis tu fais pas la prière ? Non ! Tu fais la prière autant que tu peux, comme tu peux, tu l'accomplis selon ta capacité. Et donc, tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé sur le côté. Tu ne peux pas prier allongé sur le côté, tu pries allongé sur le dos. Tu fais ce dont tu as la capacité de faire dans cette obligation. Si tu ne peux pas faire toute l'obligation, mais tu peux faire une partie de l'obligation, eh ben tu fais cette partie de l'obligation. D'où les savants ont pris cette règle, ils l'ont prise, entre autres, de ce hadith. Le prophète a dit Si je vous ai ordonné de faire une chose, il n'a pas dit, alors faites-le. Il a dit, alors faites ce que vous pouvez de cette chose. C'est-à-dire, faites au mieux de vos capacités. Et ça, c'est compris également dans le verset du Qur'an. C'est-à-dire, Dieu ne charge pas la personne d'une chose dont elle n'a pas la capacité de faire. Voilà, tu fais ce que tu peux des obligations. Et Allah dit dans le Qur'an également. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas fait que dans la religion, il y ait quelque chose pour vous d'impraticable, d'impossible. Non, parce que justement, si faire l'obligation dans sa totalité n'est pas possible pour toi, l'obligation te concernant, c'est de faire ce qui est dans ta capacité. Et là, tu remarques une chose dans les deux phrases que le prophète a dites. Il a dit, ce que je vous ai interdit de faire, délaissez-le. Il n'a pas dit, délaissez-le selon votre capacité. Non, il a dit, délaissez-le, ne le faites pas. C'est tout. Et ensuite, il a dit, Par contre, en ce qui concerne les obligations, faites selon vos capacités. Et il y a des savants qui ont tiré une règle de ce hadith. Cette règle, elle est connue en islam. Cette règle dit, C'est-à-dire que repousser une nuisance est prioritaire par rapport au fait d'avoir un profit. Si dans un acte, dans le fait de faire un acte, il y a une nuisance que tu vas apporter, mais il y a également un profit, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais cet acte sous prétexte que tu vas y gagner quelque chose, qu'il y a un intérêt, ou bien tu évites de faire cet acte parce qu'il y a une mafsada, il y a une nuisance. La priorité, c'est d'éviter la nuisance. Donc, dans un même acte, s'il y a une nuisance et une chose qui est de notre intérêt, qui est bien pour nous, alors la priorité, c'est de repousser la nuisance et donc de ne pas faire cet acte-là. Et cette règle-là, elle est tirée entre autres de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je vous ai interdit de faire, ne le faites pas, c'est-à-dire pas du tout. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites selon votre capacité. Vous avez compris ? Repousser une nuisance est prioritaire sur le fait d'apporter un profit. Mais attention ! Ça, c'est les savants qui décortiquent dans chaque événement, dans chaque situation, quel est l'intérêt et où est la nuisance en fonction de ce qu'ils ont appris dans la religion. C'est pas nous, on va dire, oui mais là je trouve que l'intérêt c'est ceci, et la nuisance c'est cela, donc je vais en déduire cela. Nous on n'est pas des savants, nous on n'est pas des mujtahid, on n'est pas des savants qui maîtrisons les versets du Qur'an, les hadiths du prophète alayhi wa sallam, de sorte à pouvoir déduire et faire des fatwas, déduire des lois. Non, c'est pas nous qui faisons ça. Nous on apprend la règle qui est celle-là, mais après l'application de cette règle dans chaque point, dans chaque événement, ça c'est pour les savants, c'est eux qui nous font les fatwas, c'est pas nous, pas comme certains à notre époque qui essayent de démolir la religion de l'islam et de contredire les lois de l'islam en inventant des intérêts ou des nuisances. Comme quelqu'un qui a écrit un livre qu'il a appelé le licite et l'illicite en islam et dedans il a prétendu, et c'est extrêmement grave, et cet homme se prétend, il prétend être un savant. Dedans il a prétendu que si t'es en France ou dans un pays occidental et qu'il n'y a pas de viande halal à côté de toi, alors même si une viande elle n'est pas halal, tu peux la manger. Parce que pour tes protéines ou je sais pas quoi, ou parce que de ton intérêt ou pour ne pas avoir de nuisances, c'est quoi cette fatwa ? Ça c'est une fatwa qui mène les gens à l'enfer. Il autorise de manger du porc, il autorise de manger de la viande qui n'est pas égorgée sous prétexte que t'es dans un pays occidental. Ça c'est pas ça l'islam. Et les textes du Coran et du Hadith sont clairs là-dessus. Donc il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas nous qui inventons, à partir de cette règle qui est vraie, qui inventons des fatwas, c'est pas notre rôle, c'est le rôle des savants. C'est le rôle des savants de l'islam. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans la suite de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit ? Après avoir dit, si je vous ai interdit une chose, délaissez-la. Si je vous ai ordonné une chose, faites-la autant que faire se peut. Après il a dit, Après il a dit, C'est-à-dire, ce qui a mené, ceux qui vous ont précédés, ceux qui les a menés à la perte, c'est le fait de poser trop de questions. Et là, c'est en référence, entre autres, à l'histoire de la vache. Ça veut dire, je vous ai ordonné une chose, faites-la ! Faites-la comme vous pouvez. Je vous ai interdit une chose, ne la faites pas. Mais n'allez pas trop dans les questions. Oui, mais, oui, mais, et si telle chose, et si ceci, et si cela. Parce qu'à la fin, tu rentres dans le mur. Et c'est ce qui est arrivé aux communautés antérieures. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَا إِلِهِمْ C'est-à-dire, parmi ceux qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, il y a le fait qu'ils posaient trop de questions sans nécessité, sans besoin. Alors, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, poser une question pour un besoin, ça n'est pas blâmable. Allah dit dans le Qur'an فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Donc, poser la question. Quand tu veux entrer dans une transaction, il faut que tu connaisses dans cette transaction qu'est-ce que Dieu m'a autorisé, qu'est-ce que Dieu m'a interdit. Et donc, tu vas interroger, tu vas demander aux savants. Ça, c'est normal. Et c'est bien. Mais, poser plein de questions. Par exemple, dans des choses qui n'ont pas eu lieu. Et ça arrive, des fois, même sur cette chaîne. Je vois, dans certaines questions, j'ai presque envie de dire à la personne qui pose la question, ça t'est déjà arrivé, ça ? Ou c'est juste un truc qui t'est passé par la tête et tu veux poser la question ? Parce que, il convient que les questions que l'on pose, c'est vraiment pour pratiquer l'islam. C'est pour obéir à Allah. C'est pas pour tout ce qui traverse notre esprit, on va le sortir en disant, et si c'est comme ci, et si c'est comme ça, et si ceci, et si cela. Attends que cette chose arrive et après tu poses la question. Quand le prophète Moussa, a ordonné à son peuple d'égorger une vache, il leur suffisait d'égorger une vache. Mais ils ont posé plein de questions. Et regardez jusqu'à où ils sont arrivés à devoir payer dix fois le poids de cette vache en or. Ils l'ont égorgé et ils ont failli ne pas l'égorger. Pourquoi ? Parce que leur interrogatoire, toutes leurs questions, c'était pas pour apprendre la science. C'était pas vraiment pour savoir. C'était pour chipoter. C'était chipotage. C'était ça. C'était du chipotage. C'était du oui, je veux chercher la petite bête. C'était ça. Et regardez où ça les a menés. Donc, quand on apprend la science de la religion, en tant qu'étudiant, on pose les questions qui sont nécessaires pour la compréhension des choses pour qu'on puisse obéir à Allah, pour qu'on puisse pratiquer, pour qu'on puisse appliquer. Une fois, il y a un savant qui a été questionné. Quelqu'un lui a demandé c'est quoi le nom de la mère du prophète Moussa, alayhi salam ? Ce savant, il lui a répondu il a dit enfin, c'est quelqu'un qui a transmis la question au savant. Alors, ce savant, il lui a dit dis-lui que cette réponse-là elle n'est pas nécessaire pour que tu appliques ta religion. Elle n'est pas indispensable. Ça veut dire qu'il y a des priorités dans ta recherche de la science. Bon, après, il lui a dit dis-lui que la mère du prophète Moussa s'appelle Yohanith. Donc, il a donné la réponse au final mais quand même il a éduqué au départ en disant que quand tu recherches la science ne pose pas 36 000 questions dans 36 000 sujets en imaginant 36 000 possibilités. Ça, les savants ils ont fait cela. Ils ont, les savants qui font les fatwas dans leur livre, tu vois qu'ils imaginent plein de possibilités auxquelles ils font des fatwas et ils donnent les réponses au cas où des gens venaient par la suite à être dans cette situation pour poser la question et donc ils ont la réponse par le biais de ces savants-là. Ça, c'est les savants. C'est pas nous. Il y a des gens tu lui dis c'est interdit de boire de l'alcool. Ok, c'est le prophète qui a interdit de boire de l'alcool. Et lui, la première chose qui lui passe par la tête c'est oui mais si j'ai mangé un truc et ça s'est bloqué dans ma gorge et je suis en train de m'étouffer et je trouve pas d'eau et il n'y a rien d'autre à part de l'alcool est-ce que là j'ai le droit ? Oui, si tu vas mourir va mais c'est quoi cette question ? C'est quoi cette question ? Ou bien quelqu'un tu lui dis c'est interdit de consommer du porc mais apprends cette règle c'est interdit de consommer du porc et habituellement on est dans la situation où c'est interdit de consommer du porc mais t'en as la première chose qui va leur traverser l'esprit c'est oui mais si je suis dans le désert et que je vais mourir et il n'y a rien à manger et là il y a un porc qui passe à côté de moi ah bon vraiment tu penses que ça va t'arriver ? vous comprenez ce que je veux dire ? donc poser trop de questions dans ce qui n'est pas nécessaire pour ton besoin pour obéir à Allah ça ça ne convient pas pour celui qui étudie la science de la religion et c'est pour cela que dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été dit que ça veut dire il a défendu de tomber dans et les savants ont dit c'est quoi ? c'est les questions que tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de ces questions donc délaisse-les ne cours pas après ces questions mais cours après l'application essaye d'appliquer déjà ce que tu as appris et plus tu apprends et plus tu essayes d'appliquer c'est ainsi qu'on apprend et qu'on s'élève dans la science Al-Aouza'i qui était un grand savant il a dit c'est-à-dire si Dieu veut qu'une personne soit privée des bénédictions de la science si Allah veut qu'une personne soit privée de la baraka de la science alors il fait que cette personne elle pose beaucoup ce genre de questions qu'elle n'a pas besoin ce genre de questions qu'il n'est pas nécessaire de poser bon je pense que vous avez compris et l'imam Al-Aouza'i quand il a dit ça il a dit il a dit j'ai vu ces gens là ceux qui posent plein de questions qui sont pas nécessaires je les ai vus être ceux qui ont le moins de science au final parce que quand tu apprends la science tu apprends la science par étapes et tu apprends la science avec au début peu de détails et après plus de détails et après plus de détails et ainsi de suite mais il y a des gens dès le départ ils veulent tous les détails et quand tu lui donnes un cours de religion il se met à poser plein de questions vraiment pas nécessaires et ces gens là au final c'est ceux qui maîtrisent le moins la science parce qu'ils ne procèdent pas par échelon par étapes comme une échelle tu montes une marche après une marche le Hafiz Ibn Hajar il a dit ça veut dire le musulman au lieu de se préoccuper d'une chose qui n'est pas arrivée il convient qu'il se préoccupe de ce qui arrive et qu'il occupe son temps à faire ce que le prophète lui a dit de faire au lieu de t'imaginer des situations qui ne sont pas arrivées et de te poser des questions de quel est le jugement et que doit-on faire si cette chose arrive mais déjà occupe-toi de ce qui arrive occupe-toi de tes prières occupe-toi de ta foi occupe-toi des choses que tu sais qu'elles sont de ton quotidien et que tu dois appliquer donc comprends la science de la religion applique mets en oeuvre ce que tu as appris et n'utilise pas tout ton temps dans des choses que tu n'as pas besoin et je vais finir avec une histoire de Abdullah ibn Omar donc le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum une fois un homme il l'a interrogé au sujet du fait d'embrasser la pierre noire il est recommandé d'embrasser la pierre noire quand tu fais le pèlerinage au moment où tu fais le tawaf les sept tours autour de la Ka'ba alors cet homme a demandé à Abdullah ibn Omar au sujet de cette pierre noire et du fait de l'embrasser et Abdullah ibn Omar il lui a dit il lui a dit oui embrasse la pierre noire point final et là l'autre il s'est mis à comme vous avez compris il s'est mis à chercher voilà oui mais si oui mais nanani oui mais nanana peut-être que oui mais dans le cas où et Abdullah ibn Omar il lui a répondu une deuxième reprise il lui a dit il lui a dit il lui a dit embrasse la pierre noire parce que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire donc l'autre il veut poser des questions de suppositions de oui mais dans ce cas là et dans tel cas et dans ceci et dans cela peut-être que peut-être que qu'est-ce qu'il lui a dit Abdullah ibn Omar il lui a dit il lui a dit peut-être que laisse-le au Yémen c'est-à-dire laisse-le loin d'ici t'es peut-être que là laisse-les loin d'ici je viens de te dire j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire embrasse la pierre noire c'est tout si vraiment il arrive une situation dans ce cas là pose la question par rapport à cette situation tant qu'elle n'est pas arrivée déjà applique les choses c'est étape par étape si tu commences dès maintenant dès que tu apprends une chose à dire et dans tel cas comment ça se passe et si j'ai ça et s'il se passe ça et si ceci et si cela tu ne vas pas t'en sortir et au final tu ne vas pas bien apprendre la science donc que chacun habitue sa nefs à poser des questions qui sont judicieuses qui ne sont pas incongrues et qui et qui sont nécessaires pour justement l'application la pratique et si à un moment donné dans ta pratique tu te retrouves dans une situation alors dans ce cas là tu poses la question et tu dis alors dans telle situation qu'est-ce qu'il convient de faire d'accord voili voilou donc dernier point que je voulais citer c'est que ce hadith aussi il nous indique que il est un devoir de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et de suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quand le prophète a dit qu'est-ce que ça veut dire si j'avais dit oui à ta question quand tu as demandé est-ce que le pèlerinage c'est obligatoire chaque année alors ce serait devenu obligatoire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vous devez me suivre quand je vous dis quelque chose j'ai pas dit que c'est obligatoire de faire chaque année mais si je l'avais dit alors ce serait obligatoire ça aurait été obligatoire qu'est-ce qu'on en comprend que chaque chose que le prophète nous ordonne en tant qu'obligation elle est obligatoire pour nous et le musulman il est musulman parce qu'il a la foi justement il croit en cela et si quelqu'un croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une chose il a rendu une chose obligatoire et il dit ouais cette chose elle est pas obligatoire en fait celui-là il n'est pas croyant celui-là n'est pas musulman quand le prophète dit qu'une chose est interdite si quelqu'un il vient maintenant il dit non mais je trouve que cette chose elle est pas interdite en fait celui-là il n'est pas musulman parce que il a renié il a réfuté il ne s'est pas soumis il s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme certaines personnes à notre époque certains qui essayent de jouer avec ce qui est de notre intérêt les nuisances etc ils t'inventent des lois qui contredisent clairement ce que le prophète a enseigné comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure l'autre qui a dit quand vous êtes dans un pays occidental si les non musulmans ils n'égorgent pas une bête alors vous pouvez la manger elle est halal pour vous mais comment elle peut être halal alors que Dieu dit dans le coran qu'elle est haram et ces gens-là ils prétendent que oui mais l'époque a changé maintenant c'est plus pareil il faut vivre le coran avec son temps je sais pas quoi vraiment du baratinage et des choses qui sont clairement contraires à l'islam ces gens ils veulent défaire les nœuds de l'islam nœud après nœud ils veulent démanteler les lois de l'islam et les faire disparaître et au nom de l'intérêt des musulmans ou de vouloir faciliter aux musulmans ou je ne sais quoi non l'islam c'est facile mais on doit appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce qui est dans le coran Dieu dit dans le coran c'est à dire que le coran nous guide vers ce qu'il y a de mieux il n'y a pas dit le coran nous guide vers ce qu'il y a de mieux juste pendant l'époque du prophète et puis c'est tout par contre après il faut changer le coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit si je t'avais dit que le hajj était obligatoire chaque année alors ça aurait été obligatoire chaque année il n'a pas dit pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans non ça aurait été obligatoire jusqu'au jour dernier les lois de l'islam de l'époque du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam elles s'appliquent jusqu'à nos jours et si quelqu'un prétend au nom de la modération de je ne sais quoi ou de réformisme vouloir changer les lois de l'islam sachez que celui-là n'est pas musulman il a tout simplement inventé une autre religion voilà le dernier point que je voulais citer à propos de ce hadith si vous avez des questions on va laisser quelques minutes pour les questions et en attendant je vous rappelle qu'il est possible de vous enregistrer pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque live il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement arrobas gmail.com je viens de me rendre compte que j'ai oublié de changer l'image du fond qui est je crois la même que celle d'hier ou pas je ne sais plus donc vous pouvez vous inscrire n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager pour que les gens profitent de ces utilités et de ces informations et cliquez sur la cloche aussi donc je vais voir les questions que vous avez posées quelqu'un demande je voudrais avoir une clarification sur des personnes disent que c'est une discussion entre Dieu et notre prophète c'est une histoire mensongère j'en ai parlé dans le chapitre de la prière je crois quand j'ai parlé du tahiyyat de ce pilier de la prière dans le cours sur les piliers de la prière que tu trouveras dans la playlist comment bien faire la prière et c'est possible que j'en ai parlé également dans les cours sur le voyage nocturne et l'ascension c'est faux ce que certains disent que que attahiyyatulillah ou bien attahiyyatulmubarakatulsalawatu attayyibatulillah assalamu alayka ayyuhannabiyy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi s'salihin ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasulullah ça c'est dans une version dans une autre version attahiyyatulillah azzakiyyatulillah attayyibatussalawatu lillah assalamu alayka ayyuhannabiy etc. jusqu'à la fin certains prétendent à tort certains prétendent à tort que cette formulation que l'on récite à la fin de la prière elle est tirée du voyage nocturne lorsque le prophète est monté dans les cieux et ils prétendent qu'il y aurait eu une discussion entre Dieu et le prophète et les anges cette histoire est mensongère cette histoire est mensongère déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam je le rappelle encore une fois quand il est monté dans les cieux on ne dit pas qu'il est arrivé dans un endroit où se trouvait Allah parce que Allah a créé les endroits il n'est pas localisé dans un endroit et il n'est pas partout dans tous les endroits il n'est pas un corps il n'est pas concerné par les distances par tout ce qui est physique il n'est pas concerné par ces choses là d'accord donc cette histoire est mensongère alors d'où vient le tahiyyat tout simplement à l'époque les compagnons ils récitaient quelque chose et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne plus réciter cela et il leur a dit à partir de maintenant le tahiyyat c'est ce que je vais vous dire et il leur a cité le tahiyyat selon les versions que je vous ai citées quelqu'un a dit j'ai décidé de donner une sadaqa à une personne malade mais paix à son âme elle est morte que dois-je faire est-ce que tu as fait le vœu de donner à cette personne en particulier ou pas juste dans ton cœur tu avais l'intention de lui donner à lui si tu avais l'intention de lui donner juste dans ton cœur tu peux donner à quelqu'un d'autre à quelqu'un alors les questions de WestWest je vous recommande de ne pas les poser ici parce que le WestWest si je puis dire c'est contagieux donc ne posez pas des questions de WestWest tout ce qui est lié au WestWest posez-les moi en privé pas en public quelqu'un demande la pierre noire quelle est son origine la pierre noire son origine est le paradis et avant elle était blanche elle est descendue elle a été descendue du paradis donc c'est une pierre dans laquelle il y a de la baraka mais les associateurs quand ils se sont mis à se frotter sur cette pierre elle est devenue noire mais il y a toujours de la baraka et le prophète il l'embrassait à cette pierre noire quelqu'un demande par rapport à zakat ou le mal doit-on faire la zakat sur l'or que l'on porte dans le madhab shafi'it il y a un avis dans lequel il n'est pas obligatoire de payer la zakat sur l'or que tu portes ça s'appelle quelqu'un demande est-ce que vous prévoyez de faire des cours sur le chapitre des transactions je ne pense pas sur la chaîne je ne pense pas quelqu'un demande pour l'aïd j'achète chaque année un peu de viande chez mon boucher et je partage est-ce que c'est autorisé ou non je ne peux pas faire autrement bien sûr que c'est autorisé ça reste une bonne action si tu achètes de la viande et tu en fais des sadakas tu donnes aux gens c'est bien il y a des hassanètes à faire cela quelqu'un demande quand on prie en étant une femme est-on obligé de cacher nos pieds oui dans le madhab tu es obligé de couvrir toute ta zone de pudeur sauf le visage et les mains alors la question sur la coupe de cheveux je n'ai pas de détails j'avais entendu des choses dans le passé mais je ne maîtrise pas donc je ne pourrais pas y répondre et ta question sur le fait de lire le Qur'an dans un livre ou bien sur le téléphone je n'ai pas de réponse non plus quelqu'un demande est-il autorisé de faire un doa en demandant de partager la peine de quelqu'un de prendre une partie de sa peine pour alléger sa souffrance morale à lui ne fais pas ce genre d'invocation dans lesquelles tu demandes à être éprouvé mais tu invoques Allah pour que cette personne soit allégée tu invoques Allah pour que cette personne soit délivrée de ses souffrances et de ses peines mais toi tu n'invoques pas pour subir des épreuves le prophète parmi les invocations qu'il a enseignées il y a Allah je te demande la préservation contre entre autres les tourments et la tristesse c'est la même chose donc si tu demandes parmi les doa du prophète à être épargné à être préservé des souffrances morales justement des tourments des soucis et de la tristesse c'est ça ce que le prophète a enseigné tu ne vas pas faire le contraire en demandant à être triste et à être tourmenté alors quelqu'un dit j'ai un garçon de 17 ans il vous écoute là il ne fait pas la prière comment faire mon frère je te parle comme un frère vraiment la prière dans ta vie c'est ce qu'il y a de plus important après le fait d'être croyant il n'y a pas quelque chose de plus important tous tes objectifs tous tes projets dans la vie tout ce qui compte pour toi tout ce à quoi tu es attaché doit passer après la prière la prière c'est le plus grand droit que Dieu a sur toi après le fait d'être croyant c'est le plus grand devoir qui t'incombe et le fait de délaisser une prière mon frère une prière sans excuse ça fait déjà mériter un châtiment en enfer imagine le fait de délaisser deux prières imagine le fait de délaisser trois prières imagine dix prières imagine des jours et des jours imagine des semaines et des semaines non seulement c'est extrêmement grave mais en plus elles sont encore à ta charge et plus tu retardes l'accomplissement des prières et plus les prières qui sont à ta charge seront nombreuses donc je t'invite vraiment à commencer dès aujourd'hui à ne pas attendre demain il y a un de mes enseignants qui m'avait raconté il vivait dans un pays où il y avait la guerre et il était étudiant à l'époque il allait faire ses études et il vivait en colocation avec des jeunes et un qui avait à peu près son âge il ne faisait pas la prière et cet enseignant que j'avais il m'a dit je lui disais fais la prière je l'incitais à faire la prière il me disait oui plus tard là je suis occupé j'ai beaucoup d'examens j'ai beaucoup de travail des études ceci cela jusqu'au jour où il lui a dit bon d'accord je termine mes examens je termine mes examens et après mes examens tu viens et tu m'apprends la prière finalement le jour où il a fini son dernier examen le jour où il a fini son dernier examen il n'est pas rentré à la maison ils ont entendu par la suite à la radio qu'il était mort il avait pris une balle perdue ou un obus perdu il n'est pas rentré à la maison juste après avoir fini ses examens et finalement il les a eus ses examens il les a eus mais ça lui a servi à quoi ? il est mort sans avoir accompli ses prières et un de ceux qui étaient dans cette colocation il l'a vu dans le rêve qu'il était jeté en enfer et il a entendu la voix de quelqu'un qui dit dans le rêve par là on fait entrer les gens qui ne faisaient pas la prière là je ne te raconte pas l'histoire avec une chaîne de transmission de 20 personnes avant la personne qui a vécu cette histoire mon enseignant c'était son camarade c'était son colocataire c'était mon cher son colocataire quand il était jeune donc la chaîne de transmission elle est très courte et il m'a dit qu'il a vécu cela c'était son colocataire et il est mort juste après avoir fini ses examens à quoi lui ont servi ses examens si à la fin il doit aller en enfer parce qu'il ne faisait pas la prière parce que sa priorité c'était les examens que tu travailles que tu aies des études que tu sois tourmenté quelle que soit ta situation la prière l'obéissance à Allah ça doit être ta priorité et dans l'obéissance à Allah tout d'abord il y a croire en Allah et en son messager et ensuite juste après il y a la prière c'est écrit dans le Coran Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des livres qui est le Coran ce livre est adressé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont tu fais partie dont je fais partie dont nous faisons partie et dans ce livre il est écrit c'est à dire que la prière elle est prescrite sur les croyants et dans des temps déterminés chaque prière tu dois la faire dans son temps donc c'est un grand devoir ne te laisse pas duper par le shaitan en la retardant un jour ou l'autre tu vas mourir et tu sais pas quand combien de gens meurent accident de voiture accident de moto renversé par une voiture accident de bus c'est à dire c'est même pas lui qui conduit combien de gens meurent comme ça accident de maintenant les nouvelles générations accident de comment ils appellent ça trottinette électrique sur Paris combien de gens ils en meurent à tout âge tu attends d'être vieux pour te mettre à faire la prière mais qui t'a dit que t'allais être vieux tu sais pas si tu vas mourir demain dans un an dans dix ans donc fais en sorte d'être prêt pour le jour du jugement où tu devras rendre des comptes à chaque instant et qu'Allah ta'ala t'accorde la force la motivation et fais des do'as toi même fais des do'as pour que Dieu te donne cette force dis Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tartah c'est à dire oh Allah donne moi la force d'accomplir ce que tu agrées et ce que je dois faire et je t'invite à écouter le cours qui s'appelle l'importance de la prière c'est le premier cours de la playlist qui s'appelle comment bien faire la prière et dedans j'ai parlé justement de l'importance de la prière quelqu'un demande je suis musulman converti mes parents n'étaient pas musulmans et sont décédés est-ce que j'ai le droit de prier pour eux non parce que si quelqu'un meurt sur autre que l'islam alors sa destinée elle est écrite dans le coran et tu ne peux pas la changer et tu n'as pas le droit d'invoquer Allah une invocation qui contredit les versets du coran et Allah nous apprend dans le coran que quelqu'un qui meurt sans avoir cru en Allah et en son messager il est voué au châtiment étant donné qu'il a délaissé le plus grand devoir qui lui incombait et demander à Dieu qu'il pardonne à ces personnes ou qu'il fasse miséricorde à ces personnes ou qu'il allège leur châtiment ça revient à dire oh Dieu fais le contraire de ce que tu as dit dans le coran fais le contraire de ce qui est écrit dans le coran et ça c'est de la mécréance ça c'est contraire à l'islam parce que ça revient à ne pas croire au coran donc tout ce que tu dois faire c'est patienter et remercier Allah de t'avoir guidé et bien sûr c'est triste c'est triste tu peux être triste mais dans ta tristesse tu ne fais pas une chose qui contredit les préceptes et les lois de l'islam et rappelle-toi que le prophète Nouh avait un enfant qui n'a pas cru en lui il est mort mécréant le prophète Ibrahim son père n'a pas cru en lui et pourtant on parle d'un prophète il est mort son père est mort mécréant le prophète Muhammad son oncle n'a pas cru en lui il y a même plusieurs de ses oncles Abu Lahab il est même maudit dans le coran il est blâmé dans le coran tabba tiada abi lahabim wa tabba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invoqué pour qu'il soit préservé du feu de l'enfer parce qu'il sait que Dieu a décrété cela que celui qui ne croit pas en lui mérite l'enfer donc même si c'est triste la personne elle reste dans ce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et elle ne elle ne contredit pas le coran on va s'arrêter là pour aujourd'hui insha allahu ta'ala donc ce soir on est la nuit de Arafa parce que la nuit elle précède le jour demain c'est le jour de Arafa n'oubliez pas de jeûner donc ce soir vous mettez l'intention pour jeûner demain insha allah mardi ce sera le jour de l'Aïd il est interdit de le jeûner mais la nuit de l'Aïd c'est à dire la veille de l'Aïd au soir les do'as sont exaucés donc faites beaucoup d'invocations le jour de Arafa beaucoup de zikr et vous m'avez demandé de vous envoyer le do'a à faire pendant le jour de Arafa je vais vous l'envoyer ce soir insha allah sur Whatsapp sur Telegram et etc et pareil lundi soir donc entre le 9 et le 10 entre le 19 juillet et le 20 juillet 2021 mais entre le 9 de Zulhijjah et le 10 de Zulhijjah faites des invocations les do'as sont exaucés et faites nous des invocations alors pour répondre à la dernière question si la personne si une personne est morte sur autre que l'islam Allah Ta'ala ne lui pardonne pas c'est écrit dans le Qur'an donc Allah dit dans le Qur'an c'est à dire que ceux qui intercèdent entre autres les anges n'intercèdent que pour ceux qui sont morts sur la foi que pour ceux qui sont morts agréés par Dieu par la foi c'est à dire en s'étant préservé du shirk donc quelqu'un de pieux n'intercède pas pour quelqu'un qui n'est pas musulman quelqu'un que ce soit les prophètes les anges l'intercédition n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas musulman parce que si quelqu'un comme j'ai dit comme je viens de l'expliquer si quelqu'un demande à Dieu de pardonner et de faire sortir de l'enfer quelqu'un qui est mort sur autre que l'islam il est en train de contredire le Qur'an celui-là donc il n'est même pas pieux il est en train de contredire le Qur'an et contredire le Qur'an c'est contraire à l'islam d'accord barakallahu fikum Sous-titrage ST' 501